Salut tout le monde, j'espère que vous allez vraiment très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto spécial maquillage de Saint-Valentin. Moi j'aime bien, voilà, quand il y a des petits thèmes, des petits cœurs, des bisous, des trucs, voilà, c'est toujours une occasion de se maquiller et de s'éclater. Si vous êtes célibataire ou que vous avez une autre occasion de le porter, n'hésitez pas, c'est pas fait exclusivement pour cette date-là. Si vous souhaitez reproduire ce maquillage, je vous laisse regarder la suite. Je trouve qu'avant ce genre de soirée, avant de se faire un joli maquillage, rien ne vaut les masques contour des yeux de chez Sephora. Donc moi j'utilise celui à la rose, ça repulpe le regard et ça aide vraiment à faire un joli maquillage au niveau des yeux. Avant de me maquiller, j'utilise toujours une crème hydratante et en ce moment j'utilise celle de chez L'Occitane. Donc c'est la crème divine à l'immortel biologique. Donc je l'utilise depuis seulement quelques jours mais elle est déjà pas mal du tout. Et j'ai utilisé comme d'habitude mon soin contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's, dont je vous parle tout le temps, tout le temps, donc vous le connaissez. On va ensuite passer au maquillage et j'utilise d'abord une base. Donc moi je vais utiliser celle de chez Too Faced parce qu'elle est légèrement hydratante, elle est à l'eau de coco et elle convient très bien à mon type de peau. Donc moi je répartis une petite noisette un petit peu sur tout le visage et la sensation est vraiment vraiment agréable sur le visage. Après j'ai pas remarqué une grande différence au niveau de la tenue, du maquillage mais rien que pour l'effet en fait qu'elle procure, qui est super agréable, je l'aime beaucoup. Ensuite je vais venir utiliser mon fond de teint de chez Tarte, donc c'est le Amazonian Clay et moi je l'ai en teinte Light Medium Sand et je vais l'appliquer au Beauty Blender. Donc c'est un fond de teint que je recommande vraiment plus aux peaux mixtes à grasse, même les peaux normales aussi ça peut convenir. Moi j'ai la peau qui a changé en très peu de temps donc j'ai pas eu le temps de refaire mon stock de fond de teint mais j'ai la peau plutôt sèche à déshydrater en ce moment. Donc il faudrait que je me trouve un bon fond de teint adapté mais pour l'instant celui-ci il fait très bien l'affaire, il déshydrate pas ma peau ou quoi que ce soit. Je vais venir poudrer très légèrement ma zone T, j'essaie vraiment de poudrer un minimum pour éviter l'effet plâtre. Et maintenant je vais venir m'attaquer aux sourcils, donc comme d'habitude je vais prendre mon cabreau de chez Benefit et d'abord je vais venir les brosser un peu à l'aide d'un goupillon pour leur donner une jolie forme de départ. Donc là je vais en prendre le cabreau, je viens tracer un peu tout ça, combler les petits trous. Donc là j'avais envie de quelque chose d'assez précis et là je vais venir brosser un petit peu, surtout au niveau de la tête du sourcil pour que ça se fonde un petit peu mieux et que ça fasse entre guillemets un peu plus naturel quoi. Même si ça se voit qu'on a fait quelque chose. Donc ensuite je vais m'attaquer aux yeux et je vais prendre le pein pot de chez MAC. Donc moi je l'ai en teinte soft ocre, c'est parfaitement adapté puisque c'est un beige mat. Donc je vais venir le poser au doigt, tout simplement sur la paupière mobile et fixe. Donc j'en mets pas 3 tonnes parce que je trouve que c'est un produit qui a tendance à mettre en relief un petit peu vos zones de sécheresse. Donc pour les yeux je vais venir prendre ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc c'est la moderne renaissance. Mais si vous avez des fards qui y ressemblent, ce sera parfait aussi. Donc ce sont des fards très chauds que j'adore, voilà vous en avez dans les tons prunes, dans les tons caramel. J'adore cette palette, elle est super. Donc je vais d'abord prendre le fard rose sienna qui est un fard un petit peu bronze terre cuite comme ça. Et je vais l'appliquer donc en creux de paupière très légèrement. Donc faites attention la palette est très très pigmentée, donc n'hésitez pas à tapoter votre pinceau. Et je vais venir faire mon creux de paupière très doucement. Et je prends le pinceau qui est fourni dans la palette, il est très bien. Voilà, si vous n'avez pas envie de racheter d'autres pinceaux, sachez que celui qui est fourni est quand même pas mal du tout. Je vais prendre le fard love letter qui est ce magenta prune superbe. Je vais prendre le petit côté du pinceau, donc le côté précis. Et je vais l'appliquer au coin externe de l'œil. Et je vais venir vraiment dans le creux de paupière mais en restant à l'extérieur de l'œil. Vous voyez, je ne vais vraiment pas très loin. Et je descends, je vais venir former comme une banane en fait, en externe de mon œil. Et je descends un petit peu sur le ras de cils supérieur. Donc une fois que vous avez ça, vous allez estomper un petit peu avec votre pinceau de tout à l'heure, le côté fluffy. Estomper les bords. Donc après, moi avec un pinceau plat, je vais prendre la couleur Vermeer qui est un rose pâle pailleté, enfin très irisé en tout cas, qui a vraiment une texture crémeuse, enfin super texture. Ouais, c'est pas trop mal. Je vais le déposer au doigt, donc vraiment au coin interne. Et là, vous voyez, je fais vraiment des petits mouvements vers le sourcil. Donc ensuite, une fois que vous avez mis la couleur Vermeer, donc ce rose pâle pailleté, n'hésitez pas à réintensifier les couleurs si elles se sont un peu fait la malle entre temps. Donc moi, je vais venir reprendre en fait mon prune de tout à l'heure. Je vais revenir faire un peu le ras de cils qui s'est un peu barré. Voilà, un petit peu au coin interne, externe, je veux dire. Et je vais reprendre le côté fluffy du pinceau pour reflouter un peu. Vous voyez, on fait fondre vraiment le côté rose pâle avec la couleur. Je vais reprendre un petit peu ma couleur Robe Sienna du début et en remettre un petit peu aussi. Et très très peu pour qu'on voit toujours quand même le côté prune rosée. Donc voilà ce qu'on obtient. On va ensuite mettre en muqueuse supérieure du crayon noir. Donc ça, c'est parfait parce que ça intensifie vraiment le regard. Je vais prendre ensuite des faux cils de chez Ouda Beauty. Donc ceux-ci, ce sont les Farah. Vous voyez, ils sont assez intenses. Moi, je n'ai pas l'habitude d'en mettre des aussi dramatiques que ça. Mais pour ce maquillage-là, je trouvais que ça pouvait faire pas mal. Donc comme vous voyez, ça change pas mal le regard. Moi, je trouve ça vraiment joli. En effet, on voit qu'on a appliqué des faux cils. Ceux-là sont très dramatiques. Mais en attendant que ça sèche, je vais appliquer mon bronzer de chez Too Faced. Le Chocolate Soleil. Donc c'est mon bronzer préféré. Donc je vais mettre du bronzer en haut de mon front pour réchauffer mon teint cadavérique. Il y a des filles qui ont un très blanc à qui ça va très bien. Mais alors à moi, c'est une catastrophe. Ça ne me va pas du tout. Et je vais venir en mettre un petit peu au creux de ma joue. Je ne vais pas faire un contouring sur mes joues. Mais je vais venir réchauffer mon teint. Et par contre, là, je vais faire un contouring de mon nez parce que je le trouve très très épais. Donc avec un pinceau assez précis mais quand même fluffy. Vous voyez, je vais venir tracer vraiment jusqu'à la pointe. Donc là, comme vous pouvez voir, ça fait peur. Ça fait vraiment un trait. Mais vous verrez qu'après, on va venir estomper. Moi, je vous conseille de reprendre votre pinceau. Vous avez réchauffé votre teint tout à l'heure. De le pincer et de venir estomper. Parce que ça fasse vraiment le plus naturel possible. Le plus discret. Voilà. Donc là d'où vous êtes, je ne sais pas si vous verrez. Mais le nez quand même légèrement plus sculpté, on va dire. Je vais venir prendre ma palette Love Flush de chez Too Faced. Et je crois que je vais venir prendre cette couleur-ci. Donc c'est le Your Love Is King. C'est un mauve assez foncé. Je vais prendre un pinceau de vue aux fibres. Et je vais y aller mollo parce que je crois que ces blushs sont très très pigmentés. Vous voyez, j'y vais vraiment tout doux. Je ne l'avais jamais utilisé encore ce blush et je l'aime beaucoup. Franchement, les blushs Too Faced, de toute façon, c'est toujours une réussite. Donc là, je vais prendre l'anti-cerne Naked Skin de chez Urban Decay. Et moi, je l'ai en teinte Light Warm. Donc qui est assez jaune. Donc je ne vais pas en mettre de trop. Parce que j'ai les yeux déjà assez desséchés comme ça. Et je vais prendre la pointe de mon Beauty Blender pour l'estomper. Je vous avoue, cette anti-cerne, je l'ai acheté il y a quand même pas mal de temps. Il y a au moins 6 mois, je crois. Mais je l'avais testé une fois et il ne m'avait pas plu du tout. Parce que j'avais le contour des yeux tellement desséché que ça marquait vraiment toutes mes petites ridules. Toute ma zone de sécheresse sous l'œil. Et là, je l'ai retesté dernièrement et je le trouve plutôt pas mal. Donc vous voyez que ça dépend vraiment de la peau que vous avez en dessous. Mais si vous avez la peau très très desséchée, je vous le déconseille quand même. Parce que je pense qu'il a tendance à assécher un petit peu quand même le contour de l'œil. Je vais finir le poudrer très très légèrement. Vraiment un voile de poudre. Je vais en mettre quand même ici, sur le menton et sur l'arête de mon nez. Et pareil, je vais venir l'estomper au Beauty Blender. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a des petites marques. On va réestomper le tout à la fin. Essayez vraiment de tapoter et pas d'étaler la matière surtout. Et je poudre très légèrement ce qu'on vient de faire. Donc on va repasser aux yeux. Donc avec la moderne renaissance, je vais reprendre ma couleur Love Letter. Donc le magenta de tout à l'heure. Et je vais l'appliquer au rapsi l'inférieur. Donc vous voyez, j'accentue vraiment au coin externe. Je vais ensuite reprendre la couleur Rose Sienna. Je vais balayer sous l'œil. Mais vraiment très 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 légèrement. Je vais quand même réintensifier le coin externe. Donc je vais reprendre la couleur Love Letter. Donc le magenta. Et avec le pinceau Fluffy, j'en mets très très légèrement sur le pinceau. Et je vais venir en déposer. Parce que vu que les faux cils sont assez imposants, il faut quand même qu'on voit la couleur en dessous. Je vais venir prendre un mascara. Donc prenez un mascara quelconque. Et je vais venir en mettre légèrement sur mes cils du bas. Donc une fois que les yeux sont terminés, je vais venir prendre mon highlighter de chez Becca. Donc celui-ci c'est le Champagne Pop. Donc c'est pop pour nous en français. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise champagne, etc. Moi je dis quand même que c'est le Champagne Pop. Donc en collab avec Jaclyn Hill. C'est une couleur vraiment sublime. Franchement je vous la recommande vraiment. Avec un petit pinceau Real Techniques. Ce que j'aime beaucoup pour ça. Je crois que c'est le Setting Brush. Je vais en mettre légèrement en haut de mon sourcil. Moi j'aime beaucoup quand la peau a l'air satinée comme ça. C'est vraiment très très joli. Et j'en ai légèrement ce coup de sature du nez et la pointe. Pour donner l'effet d'un nez un peu plus fin que je n'ai pas. Juste ici. Donc voilà pour l'highlighter. J'en ai mis pas mal. Mais bon, c'est pour une soirée spéciale. Donc voilà, l'excuse. Et ensuite on va s'occuper des lèvres. Et je vais essayer un petit peu un effet ombré avec deux couleurs. Donc tout d'abord je vais appliquer la couleur Saint de Lime Crime. Donc c'est un rouge à lèvres liquide. C'est un peu compliqué à décrire comme couleur. Mais c'est un bordeaux un peu marronné. Vous voyez je dépasse très très légèrement sous la lèvre inférieure. Pour donner un peu l'impression d'une lèvre un petit peu plus charmue. Donc voilà ce que ça donne pour les lèvres. Et je vais appliquer au centre une couleur plus claire. Pour donner un effet un peu plus bombé. Donc là j'ai pris la couleur Cupid. Donc qui est un rose un peu pâle, assez fade. Que je vais mettre au centre. Et je vais venir l'estomper au doigt. Comment avoir une bouche pulpeuse. Voilà. Donc voilà ce maquillage est terminé. Donc après pour ce qui est de la coiffure, je me suis fait un petit peu un chignon. Un petit peu effet coiffé, décoiffé avec des mèches un petit peu ondulées comme ça qui ressortent. Je trouvais que c'était assez romantique et que ça se prêtait très bien au thème. Et ensuite pour ce qui est du look plus global. Donc j'ai mis un petit choker, voilà en simili-cuir un peu clouté. Et un haut que j'avais eu chez Missguided. Donc de la collection avec Caroline Receveur. Voilà que je trouve très très adapté au thème encore une fois. J'ai oublié de vous parler plus en détail de la palette que j'ai utilisée, la moderne renaissance. Je l'ai eue dernièrement. Et sachez que je l'ai même cherchée au Sephora canadien. Donc à Montréal. Et même là-bas elle était en rupture de stock. Je l'ai eue donc sur le site Sephora France. J'étais trop trop contente de la tester. Parce que vraiment les fards sont trop beaux. Ils sont pigmentés vraiment énormément. Ils sont crémeux à souhait pour ce qui est des fards irisés. Vraiment c'est un bonheur à l'application. Elle est juste assez poudreuse. Mais vraiment c'est un détail parce que la pigmentation est top. Donc voilà pour ce qui est de la palette. Je vous la recommande vraiment à 1000%. Donc voilà j'espère que ce tuto spécial Saint Valentin vous aura plu. Qui vous aura aidé. Et si vous avez la palette qui vous aura donné des idées de maquillage. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.